... Les scandales du sport français, les deux sous-tapes du football et le dopage en cyclisme. La rentrée sociale, un thème majeur, comment sortir du blocage des prix. En Corse, un scrutin très incertain, l'élection demain du président de l'Assemblée régionale. Enfin, le Liban, cette fois, c'est fait, l'accord est accepté, le conflit est presque réglé. L'évacuation de Beirut et de Libanon de tous les terroristes, incluant leurs organisations, les leaderships, les membres, les commandes et les offices, qui a été présenté au cabinet par l'ambassadeur Philippe Habib. Bonsoir, voilà comment le porte-parole du gouvernement israélien annonçait ce matin l'accord d'Israël. Jérusalem a dit oui au plan Habib pour évacuer les Palestiniens de Beirut. Il n'y a donc plus d'obstacles maintenant. Le conflit touche réellement à sa fin et l'évacuation devrait commencer dès samedi. Dès ce matin, le gouvernement libanais a demandé officiellement à la France, aux Etats-Unis et à l'Italie d'envoyer des troupes. Ce sera la force d'interposition. C'est lorsqu'elle se mettra en place samedi prochain que les premiers Palestiniens pourront partir vers d'autres pays. Déjà, les militaires français sont à pied d'oeuvre. Le deuxième REP, le deuxième régiment étranger parachutiste, est arrivé tout à l'heure à l'Arnaca, dans l'île de Chypre, au moment même où la France donnait son accord à la demande libanaise de participation française. C'est en effet ce matin, à 11h15, que les premiers éléments des forces françaises d'interposition ont quitté Bastia pour Chypre. Une première vague de 140 légionnaires du deuxième REP ont été passées en revue par le ministre de la Défense, Charles Hernu, accompagné du général Lacaze, chef d'état-major des armées, qui connaît bien ce régiment puisqu'il en a fait partie autrefois. Le général de brigade Jacques Granger, qui commande d'ordinaire le groupement aéroporté d'Albi, a été désigné pour assurer le commandement des forces d'interposition françaises au Liban. Il a pris place, avec ce premier groupe, à bord d'un DC-8 frappé à la marque du président de la République française. Le président de la République et le gouvernement savent que nous pouvons compter sur ce contingent, a affirmé M. Hernu, qui a fait l'éloge de son efficacité et de sa valeur. Il a rappelé que la vocation du deuxième régiment étranger de parachutistes est une vocation multiple, elle est d'assurer toujours des missions difficiles et même délicates. Une deuxième vague de 160 hommes et un important matériel devait être embarquée à bord de trois transals et d'un jumbo jet cargo d'Air France. L'armement habituel du deuxième REP se compose de mortiers de 120 mm et de 81 mm, de missiles Milan anti-chars, de lances-roquettes de 89 mm et de fusils FAMAS. Mais nous n'avons actuellement aucune précision sur l'armement embarqué pour Beyrouth. En ce qui concerne les véhicules, les fardiers, l'or, permettent la motorisation du régiment dans les terrains les plus difficiles. Les troupes qui sont maintenant arrivées à Chypre en repartiront en principe dans la nuit de vendredi à samedi pour Beyrouth. Officiellement croissent en Méditerranée depuis quelques jours le Georges Legue, la Durance, un bateau ravitailleur, et la Dive qui sert à des débarquements de chars. Le trajet maritime, l'Arnaca-Beyrouth, devrait durer de 10 à 12 heures. J'ajoute que dans nos prochaines éditions, nous pourrons suivre régulièrement l'action de cette force française. Une équipe d'antenne 2 accompagne les militaires du deuxième REP. Revenons donc à l'événement de la journée, l'acceptation par Israël du plan Habib. C'était ce matin, le gouvernement israélien a été réuni en session extraordinaire. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Illouz, notre envoyé spécial à Jérusalem. Voilà donc le plan Habib approuvé par tous cette fois, mais reste à remplir ici à Jérusalem une condition sur laquelle on ne reviendra pas, la libération des deux soldats israéliens détenus à Beyrouth Ouest et la restitution des corps de neuf de leurs camarades tombés au Liban. Sans cela, m'a-t-on répété ce soir, pas d'évacuation. Il ne faudrait pas croire non plus que l'acceptation du plan Habib, même si elle est parfois présentée ici comme le début de la fin pour l'OLP, cette acceptation, il ne faudrait pas croire qu'elle ait provoqué en Israël des réactions euphoriques. Selon une source militaire citée hier par le Jerusalem Post, au nord et à l'est du Liban, 25 000 soldats syriens surtout et palestiniens font face à l'armée israélienne. L'évacuation de Beyrouth Ouest ne suffira donc pas à régler ce que l'on appelle ici le problème libanais. L'évacuation de Beyrouth Ouest n'est qu'une première étape. Le ministre des Affaires étrangères israéliens, M. Isaac Shamir, nous l'a dit tout à l'heure. Nous espérons pouvoir vous en diffuser l'interview dans le journal de 23h. A Beyrouth Ouest, où le calme est revenu depuis six jours, les Libanais commencent à respirer, mais effectivement, le problème du Liban tout entier n'est peut-être pas complètement réglé pour autant. On a appris ainsi aujourd'hui la mise en état d'alerte des unités israéliennes stationnées dans la plaine centrale de la BK face aux troupes syriennes. A Beyrouth même, le calme est parfois précaire. Une voiture piégée, par exemple, a été désamorcée juste à temps ce matin dans le garage du ministre libanais de l'information. Conséquence de tout cela, l'élection présidentielle qui devait avoir lieu aujourd'hui est reportée à lundi. Philippe Guesso, à Beyrouth. L'élection présidentielle n'a pas eu lieu et ici, à l'Ouest, ça a été un ouf de soulagement. La possibilité d'une élection de Beyrouth Ouest avait hier alourdi le climat à tel point que des obus de RPG anti-chars avaient été tirés aux abords immédiats du Parlement libanais, comme pour préciser, s'il subsistait le moindre doute, que l'endroit n'était pas sûr. Au milieu des ruines entre phalangistes et palestino-progressistes, c'était pourtant l'évidence. La voiture piégée qui explosait dans la soirée d'hier ajoutait elle aussi à l'inquiétude et à la psychose. Ce matin, après avoir appris la bonne nouvelle, pas d'élection, les Béroutins de l'Ouest se sont sortis en masse. La rue Amra, la plus commerçante, transformée en souk improvisée, a donné pour la première fois un sentiment d'opulence. Privé de légumes frais pendant plusieurs semaines, les Libanais et nous-mêmes avons eu l'impression que la guerre était loin. Loin les problèmes de désengagement des forces progressistes devant l'armée libanaise qui n'a pas réussi à négocier un seul mètre de terrain. Nous ne laisserons la place qu'aux soldats français, nous disait un jeune combattant communiste libanais. Les Français alimentent pratiquement toutes les conversations. Tout le monde sait qu'ils arriveront samedi matin au port et les Libanais les attendent de pied ferme afin de tourner avec eux une des pages les plus noires qu'a connue le Liban. En bref maintenant, le reste de l'actualité à l'étranger. Tout d'abord, cette information que je viens de recevoir. Les soviétiques viennent de lancer une femme dans l'espace, Svetlana Savitskaya, c'est son nom. C'est la deuxième femme cosmonaute du monde. Elle est partie cet après-midi dans l'espace à bord du vaisseau cosmique soviétique Soyuz T-7. Elle fait partie, à titre de chercheur, d'un équipage de trois personnes. En Inde, des incidents très violents a bombé. Cinq morts déjà au cours d'émeutes. Des émeutes qui durent depuis deux jours, qui ont fait aussi de nombreux blessés. Elles ont été déclenchées par des officiers de police grévistes qui réclament des augmentations de salaires. Enfin, la Pologne, la place de la victoire interdite au public pour cause de travaux. C'est là que les militants de solidarité venaient chaque soir reconstituer la croix de fleurs à la mémoire du cardinal Wyszynski. Mais les autorités polonaises ont décidé d'y réparer les canalisations de chauffage. Deuxième titre de l'actualité maintenant, le sport français qui a des ratés, des ratés très sérieux. Cette fois, il ne s'agit pas d'exploits manqués, mais plus sordidement de deux scandales, de Grosso et de Dopage. Grosso d'abord avec le scandale de l'AS Saint-Étienne, Dopage ensuite avec l'affaire du critérium de Calac cycliste et ses conséquences. Alors d'abord le football. C'est maintenant une certitude, les joueurs de Saint-Étienne touchaient des dessous de table. On en a eu la confirmation officielle hier, après l'audition de Roger Rocher et l'ancien président de Saint-Étienne, par les policiers de la brigade financière. Alors aujourd'hui, Roger Zabel, l'affaire s'est un peu aggravée. Oui, aggravée, ou plutôt disons que l'enquête suit son cours, puisque c'est l'élément nouveau de cette affaire. Michel Platini et Robert Herbin, l'entraîneur de Saint-Étienne, vont être convoqués au SRPJ de Lyon pour rendre des comptes sur ces fameux dessous de table. En ce qui concerne Michel Platini, pas de commentaire. Pour ce qui est de Robert Herbin, en revanche, l'entraîneur du club ne semble pas vraiment surpris. Je viens d'ailleurs de le joindre au téléphone. Écoutez, j'ai déjà rencontré les gens du SRPJ. Maintenant que ces gens veuillent encore me réentendre, c'est bien possible. Est-ce que vous pensez que cette convocation vient à la suite de l'audition de Roger Rocher hier ? Bref, que Roger Rocher a donné votre nom au SRPJ. C'est bien possible aussi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que M. Rocher a été entendu par le SRPJ parce qu'il ne voulait pas remettre des comptes ou qu'il avait donné un faux bilan. Maintenant, c'est tout. Quant aux joueurs et puis à moi-même, nous avions fait une lettre de demande de régularisation il y a déjà deux mois. Est-il exact que les joueurs de Saint-Etienne touchaient des dessous de table ? C'est exact, oui. Cela dit, je crois que ça devait arranger tout le monde dans la mesure où c'était quelque chose qui existait et que personnellement, j'ai connu depuis que je suis entraîneur. Je n'ai jamais discuté de conditions. C'était des propositions qui m'étaient faites. De la part du club, donc de M. Rocher. Vous receviez donc des dessous de table de la part de M. Roger Rocher ? Voilà. C'est-à-dire que les charges, les frais étaient moins importants avec cet argent. Il faut bien le reconnaître. Le cyclisme, maintenant, il y a une menace de boycott de la part des coureurs français sur le championnat du monde. Et donc, cette fois, Roger Zabel, c'est une affaire de dopage. Oui, il faut peut-être rappeler rapidement les faits. À l'arrivée du critérium de Calac, après le Tour de France, cinq coureurs, dont Bernard Hinault, ont eu la mauvaise surprise de se voir convoqués à un contrôle anti-dopage. Ils ont refusé ce contrôle et ont été condamnés à un mois de suspension avec sursis et à 1100 francs suisses d'amende. Hier, le syndicat des coureurs s'est réuni afin de contre-attaquer. Aucune décision n'a été prise au cours de cette réunion. Mais ce soir, il semble que les sélectionnés français soient fermement décidés à boycotter les championnats du monde. Si la fédération ne revient pas sur ses sanctions, Alain Vernon était à l'arrivée de la première étape du Tour du Limousin. Si la fédération française ne revient pas sur sa décision, les coureurs boycotteront les championnats du monde. Il a donc fallu attendre le terme de cette première étape, ici à Bourgain-Neuf, au terme des 155 km, pour savoir quel sera l'avenir dans ce conflit entre la fédération française et les coureurs. Mais du côté de l'entraîneur national, il semble que la fédération française puisse revenir juridiquement sur sa position. Écoutons-le. Pour les contrôles anti-dopage, le droit français prévoit qu'un coupable ne peut être condamné que s'il a été préalablement entendu. Or, s'il est vrai qu'André Chalmel, en tant que président du NCP, était bien présent lors de la prise de décision de la fédération, les coureurs individuellement sanctionnés n'étaient pas présents à cette réunion. Et c'est peut-être un échappatoire juridique qui permettrait de trouver une solution d'entendre, ce que je souhaite pour l'intérêt général du cyclisme. Économie. La Bourse de Paris a marqué le pas aujourd'hui. C'est normal, les opérateurs ont pris, comme on dit, leurs bénéfices après la flambée spectaculaire d'hier. New York avait connu exactement le même mouvement au cours de ces deux derniers jours. Dans le même temps, le dollar est remonté à Paris à un peu plus de 6,95 francs. Je vous parlais hier des nouvelles pièces de monnaie. Eh bien, les voici à côté de moi. Il s'agit d'une pièce de 100 francs en argent représentant le Panthéon et d'une pièce de 10 francs en métal plus ordinaire. À l'effigie cette fois de Gambetta, ces deux pièces sortiront en octobre. Sociale, la rentrée approche. Cette année, un thème central va dominer cette rentrée, le blocage des prix et des salaires, et surtout la manière d'en sortir sans que les prix se remettent à grimper brusquement. Il ne faudrait pas qu'on promette les premiers résultats positifs obtenus. Alors, comment faire ? Jacques Delors a donné une première indication. Le ministre de l'Économie était l'invité d'Antenne de Midi. Il estime que la négociation avec tous les partenaires sociaux, aussi bien sur les prix que sur les revenus, ce sera l'élément important pour une sortie progressive du blocage. Jacques Delors est satisfait des premiers résultats sur l'indice de juillet, mais il reconnaît que le blocage n'est pas toujours facile à supporter. Tout le monde a pris de mauvaises habitudes. Chacun avait sa petite hausse. À tel moment, alors il y a la cure de désintoxication, et elle fait mal à tout le monde. Par conséquent, justement, les rencontres qui ont lieu entre nos services et l'ensemble des branches d'activité, productrices de biens industriels ou de services, nous permettent de nous rendre compte de la situation de chacun. Nous avons un bon bilan de la situation dans tous les secteurs, et j'en tire deux conséquences. Premièrement, qu'il faudra faire une sortie progressive du blocage. Pendant 18 mois. Et revenir le plus vite possible à la liberté des prix industriels. À quelle échéance ? Deuxièmement, qu'il y a à gratter dans les entreprises, qu'il y a des gisements de productivité qui n'ont pas été exploités. Il faut mieux gérer, et il faut aussi mieux vendre. Par conséquent, l'opération de sortie du blocage des prix doit être pour la France une occasion d'un nouveau dynamisme dans la recherche de sa compétitivité. La négociation, la concertation, elles ont déjà commencé, on peut le dire. Aujourd'hui, c'était un peu le coup d'envoi de cette rentrée sociale. Premier entretien, Gattaz-Bérégovoy, le président du patronat, rencontré le ministre des Affaires sociales. M. Gattaz a parlé du blocage, bien évidemment, et il craint que ce blocage constitue un remède de cheval qui risque de tuer le malade s'il se poursuit. Deuxième entretien, Edmond Maire, Pierre Moroy, le leader de la CFDT, et le Premier ministre. Edmond Maire a présenté les propositions de la CFDT pour sortir du blocage des revenus. Il propose par exemple le blocage des primes dans la fonction publique et des rattrapages dès novembre pour les bas salaires. Ce blocage est péniblement ressenti par les bas salaires qui ont perdu une partie de leur pouvoir d'achat. Nous avons dit au gouvernement qu'il fallait sortir positivement de ce blocage et que pour cela, il devait arrêter des options économiques et sociales à moyen terme. Il nous semble clair aujourd'hui que ce qu'attendent les travailleurs du gouvernement, c'est un second souffle. C'est de faire en sorte que la rigueur avec laquelle nous sommes d'accord et qui est nécessaire pour réduire l'inflation soit au service d'un projet. Car la rigueur n'est acceptable que si elle est au service d'options ambitieuses, d'un projet qui permette à chacun de s'y retrouver, de prendre part à l'action de tous. D'après mon maire, Pierre Moroy a lui aussi en tête ce second souffle. Mais on ne sait rien encore officiellement des mesures de sortie du blocage. En recevant un à un les syndicats, le Premier ministre veut tâter le terrain, voir par exemple comment ils réagissent à ce que Jacques Delors appelle une cure de désintoxication des salaires. En clair, en finir avec l'indexation systématique des salaires sur les prix. Début septembre, lorsqu'il aura pris l'avis de tout le monde, le Premier ministre mettra son plan au point définitivement et le rendra public. Avec Edmond Maire, le Premier ministre a commencé par le plus facile. Pour sortir du blocage, la CFDT veut bien se montrer conciliante, à condition qu'on favorise les bas salaires. Avec la CGT, EFO et les cadres, l'affaire sera plus compliquée. Ces trois organisations étaient contre le blocage, elles le sont toujours. Ni André Bergeron, ni Henri Krasuki ne croyaient à son efficacité. Mais là, le Premier ministre dispose d'un bon atout, le bon indice des prix de juillet. Si cela dure, il peut montrer à ces organisations que le blocage est efficace. Restera ensuite à convaincre artisans et industriels. Ce sera encore plus difficile. Au moment même où Yvon Gattaz, le président du CNPF, vient de réaffirmer que le blocage, c'est un remède de cheval, mais qui risque de tuer le malade. Pierre Moroix, le Premier ministre, passera toute la journée de demain à Latché, dans les Landes, la résidence privée du président François Mitterrand. Au cours de cette journée de travail, le chef de l'État et le chef du gouvernement s'entretiendront des problèmes de l'heure. C'est ce qu'indique le communiqué. Demain en Corse, l'élection du président de l'Assemblée régionale. Les 61 membres de cette Assemblée régionale ont été élus le 8 août dernier et ils vont maintenant se choisir un président dans cette élection prévue à trois tours. Il est difficile de faire des pronostics car il y a déjà cinq candidats officiellement déclarés et les chances de chacun sont réelles. Le reportage en Corse de Pierre-Alain et Raymond Mahut. À Ajaccio ce soir, une seule chose est sûre, les 61 membres de l'Assemblée régionale s'installeront bientôt ici dans un grand hôtel de la ville. Mais dire qui aura l'honneur et la charge d'être leur président, c'est une gageuse. Car du suspense il y en a, et des candidats aussi. Cinq pour l'instant, et ce n'est pas fini. Les Corses n'ayant donné à aucun des groupes politiques traditionnels la majorité absolue, chacun a besoin de quelqu'un d'autre et depuis 15 jours on assiste à de multiples réunions qui tournent parfois au marchandage. L'une d'elles a fait beaucoup de bruit hier. Les partis de gauche qui présentent deux candidats, le communiste Bukini et le MRG Prospère Alphonsi, n'ont pas tous voulu se plier aux demandes des autonomistes et dénoncer publiquement les chefs de clan. Les espoirs d'une majorité gauche autonomiste s'envolent, tandis que les partis de gauche s'efforcent de serrer les coudes. La gauche doit se manquer désormais unis et déterminés. Nous serons donc intransigeants sur cette notion de discipline républicaine car il faut respecter avant tout la volonté du suffrage universel, sinon pourquoi avoir voté le Itout ? Vous pourriez être le candidat unique de la gauche au troisième tour ? Je pourrais l'être, je pourrais l'être. Vous savez, en matière politique, puis je vais me permettre une image. D'accord, c'est un champ de mine. Il faut faire chaque pas avec un compteur GGR, sinon vous sautez. Un tel terrain pourrait bien profiter à l'ennemi désigné par tous, le vieux loup de mer Jean-Paul de Rocassera, tête de la liste RPR-UDF Bonapartiste, qui a fait le meilleur score avec 19 films. Mais son groupe n'a pas encore présenté de candidats. Je vous dis tout de suite que, premièrement, notre groupe qui est le plus important et de loin aura un candidat. Deuxièmement, qu'il est très probable, sinon certains, qu'on me demandera d'être ce candidat. Et que dans cette hypothèse, bien entendu, je ne me déromperai pas. Mais pour l'emporter à la présidence, il vous faut tout de même des appuis. Eh bien, les appuis, d'abord, chez ceux de mon groupe, qui est très important. Et ensuite, je ne désespère pas d'avoir des appuis supplémentaires, si chacun reste fidèle à ses options d'origine et aux principes qui ont été affirmés pendant la campagne. Sans le nommer, M. Rocassera pense peut-être à José Rossi, UDF dissident. Mais ce centriste libéral semble rechercher une autre ouverture. Il serait pour le moins paradoxal qu'à un moment où l'on crée des institutions régionales qui donnent le pouvoir régional aux élus que l'on vient de désigner, et au moment où l'on crée ce pouvoir régional, que les autonomistes restent en dehors des responsabilités et restent dans une opposition qui me paraîtrait alors stérile et qui compromettrait sérieusement le fonctionnement des nouvelles institutions. Donc je crois, pour résumer ma pensée, qu'il est tout à fait souhaitable que les autonomistes qui ont obtenu dans cette élection des résultats très honorables participent à la gestion et assument leur part de responsabilité avec nous dans le camp libéral ou avec la gauche, si c'est ce choix qu'ils font dans le camp de gauche. Alors, il restait de Montsimeoni. L'élection du 8 août lui confère une légitimité et un rôle d'arbitre. L'homme d'Alleria est devenu un homme politique. De son attitude, demain, dépendra sans doute l'issue du scrutin. Comme une alliance avec la gauche paraît désormais difficile, il est vraisemblable qu'il tentera sa chance jusqu'au bout. Les autonomistes, ils auront l'occasion de démontrer ce qu'il veut. Étant l'arbitre, nous ne voyons pas pourquoi nous ne rigurions pas la présidence. Elle ne nous fait absolument pas peur au plan des responsabilités, mais elle n'est pas notre objectif essentiel, parce que nous nous battons depuis 20 ans pour sauver la Corse. Paradoxalement, est-ce que vous ne pensez pas que votre propre élection, finalement, arrangerait bien tout le monde ? Peut-être, ça peut être un point de convergence, parce que tout un chacun sait que nous sommes dépourvus de sectarisme, mais les leçons du passé montrent insuffisance à ce peuple que nous sommes des hommes de détermination, mais surtout de dialogue et de responsabilité. Bien audacieux, celui qui se hasarderait à faire un pronostic. La réponse sortira de cette salle après trois tours de scrutin et sans doute beaucoup de surprises. Toutes les alliances, toutes les combinaisons au sens propre du terme sont possibles. Mais chacun sait ici que de la nature de ces alliances, ou de leur absence, dépendra la capacité de l'Assemblée à fonctionner, et donc l'avenir de la Corse. Le mouvement Action Directe fait encore parler de lui. Ce mouvement a été dissous par le Conseil des ministres hier. La nuit dernière, il a revendiqué encore un attentat, un attentat à l'explosif dans les locaux de l'hebdomadaire Minute à Paris. Vraisemblablement du plastique placé sur le rebord d'une fenêtre, au rez-de-chaussée de l'immeuble de l'avenue Marceau, dans le 16e arrondissement. L'explosion s'est produite à 5h30 ce matin. Elle a provoqué d'importants dégâts, vous le voyez, dans les locaux eux-mêmes, et sur les voitures alentours et les appartements voisins. Un très beau succès pour les policiers et les douaniers français, 23 kilos d'héroïne pure saisie à Paris. C'est la plus grosse saisie de drogue réalisée en France. Mieux encore, les policiers ont arrêté 36 personnes, ils sont tous asiatiques. Autant dire qu'une bonne partie de la filière chinoise, comme on dit, a été démantelée d'un seul coup. Michel Perrault. C'est un coup très dur qui a été porté aujourd'hui à la filière orientale de l'héroïne. Après une enquête de plus de 6 mois dans les milieux asiatiques parisiens, les hommes du commissaire Franquet, directeur de l'office central des stupéfiants, ont saisi dimanche dernier 23 kilos d'héroïne, soit une valeur marchande de 200 millions de francs. Cette opération a été réalisée grâce à des informations recueillies par les policiers français à Bangkok, ainsi que celles fournies par les services étrangers d'Interpol. Nous avons renforcé la collaboration avec la Thaïlande, avec les pays européens qui ont les mêmes problèmes que nous, mais de là à conclure que la France est la plaque tournante de l'héroïne asiatique, qui s'est peut-être ratif, en tout cas, les éléments que nous avons dans notre possession ne nous permettent pas de l'affirmer. Ce qui est également certain, c'est que les saisies policières touchent beaucoup de l'héroïne asiatique, pratiquement les trois quarts des saisies, aussi bien policières que douanières, concernent de l'héroïne asiatique. Simultanément à cette prise, la saisie de 81 kilos de caféine destinée au coupage de la drogue pourrait laisser supposer que de nouveaux laboratoires clandestins se sont installés en France. Nous n'excluons pas cette possibilité, c'est pourquoi nous maintenons nos efforts dans cette direction. Nous et en particulier l'ESRPG de Marseille continuent leurs investigations dans ce domaine, de manière à ce que la France ne soit jamais plus un producteur d'héroïne. Il n'empêche que ces dernières années, trois tentatives de remise en place de laboratoires ont été démantelées dans la région marseillaise par l'ESRPG de Marseille et l'Office Central. Depuis un an, ce sont ainsi trois réseaux de la filière asiatique qui ont été démantelés en France. Des pompiers pyromanes, le cas s'est souvent présenté, mais ce qui s'est passé à Echirol dans l'Isère dépasse largement tout ce qu'on avait déjà connu jusque-là. Neuf pompiers bénévoles passaient leur temps à allumer des incendies et bien sûr à tenter de les éteindre après. Les neuf hommes ont été inculpés. Ils avaient à leur actif allumé onze foyers en quelques mois seulement. Inutile de vous dire que le maire de la petite ville d'Echirol va proposer à son conseil municipal la dissolution du corps des sapeurs-pompiers bénévoles de la ville. Novembre 1981, une entreprise de déménagement avec 15 semi-remorques est entièrement détruite. C'est le plus gros incendie de la région grenobloise pour ces dernières années. Cette année, une grosse entreprise de pneumatiques brûle à deux reprises ainsi que plusieurs fermes, en tout plus de 2 milliards de centimes de dégâts. Samedi dernier, deux pompiers d'un corps de 30 sapeurs bénévoles sont surpris en train d'incendier deux caravanes. Après des aveux complets, ils dénoncent sept de leurs collègues et la police envisage d'autres inculpations. Quant au maire, il entend réagir fermement. J'ai pris décision de convoquer le conseil municipal en procédure d'urgence afin de proposer une délibération qui sera transmise à monsieur le préfet de l'Isère pour la dissolution de la compagnie des sapeurs-pompiers pour permettre à l'enquête de se dérouler d'une manière normale. On ignore encore les motifs de ces pyromanes mais selon les pompiers CFDT, l'argent ne serait pas étranger à l'affaire étant donné qu'une dizaine de gros incendies rapportent, paraît-il, des sommes rondelettes aux pompiers bénévoles. Les vacances, beaucoup d'entre vous en profitent en ce moment même mais il faut tout de même savoir que la moitié des jeunes français ne partent pas en vacances. On le rappelle chaque année mais ce n'est pas mauvais de garder cela à la mémoire. Les choses évoluent tout de même, heureusement, et il y a aussi des actions ponctuelles pour faire passer quelques moments agréables à ceux qui doivent rester en ville. 10 000 petits parisiens viennent d'en profiter. Le reportage de Dominique Marion. Les vacances c'est pour s'amuser, c'est pour rire, c'est pour s'encher quoi. C'est ça. Les vacances pour changer un peu, Christophe disant, n'en aura pas pris cette année. Ils sont 3 300 000 enfants comme lui. Un parent chômeur ou invalide et c'est déjà dur de boucler les fins de mois à leur partir, il n'en est pas question. Le grand-père de Christophe, chef de chantier dans le bâtiment, arrêté depuis 3 ans pour maladie professionnelle, a élevé 5 enfants et son petit-fils. Il fait partie de ces 40% de chefs de famille qui n'utilisent pas les bons de vacances des allocations familiales. 750 francs pour une colo qui coûte au minimum 1800 francs, ça ne sert à rien. Avec les accidents que j'ai eus, j'en avais l'idée, deuxième catégorie. Je ne peux pas exactement faire ce que je veux avec ce que je touche. Combien vous touchez ? 9000... par trimestre 9000... 90 francs. Et votre femme ? Ma femme, elle ne travaille pas, elle travaille... Quand elle a du travail, en hiver, elle a du travail, elle fait des remplacements dans une boîte intérime. Qu'est-ce qui est indispensable pour vous ? Qu'est-ce qui est la priorité ? Moi, c'est la nourriture, l'habillement, puis après les vacances, si on peut. Et cette année, on ne peut pas ? Et cette année, je ne peux pas. Voilà, c'est la vérité. Le secours populaire, qui se penche toujours sur le sort de ceux qui ne partent pas en vacances, a pris Christophe en charge pour une journée parmi 10 000 enfants de la région parisienne. Destination, la vallée des Peaux-Rouges, à Hermenonville-d'Anloise, un site de loisirs à 80 km de Paris. Une seule journée pour rire et changer d'air, et Christophe a retrouvé la rue et son chat. La météo maintenant, alors Laurent Broumede, oui ou non, est-ce que vous allez nous annoncer prochainement une amélioration, notamment pour le week-end, ça vient ou pas ? Écoutez, peut-être dimanche, peut-être si j'en crois la météorologie nationale. En attendant, pour demain, après-demain, la recette, c'est une sorte de sandwich, avec une tranche de nuages au nord, une tranche de nuages au sud, entre les deux, un assez heureux cocktail de soleil, et tout de même, un petit assaisonnement de brume le matin et de cumulus l'après-midi. On va voir ça en détail, les nuages qui ont traversé le pays aujourd'hui, du nord-ouest vers le sud-est, et bien demain, devinez où ils sont sur le sud-est justement. Encore un temps assez beau sur les côtes méditerranéennes le matin, mais vous voyez, ça va arriver avec quelques pluies et puis des risques d'orage. On m'a téléphoné cet après-midi, risque d'orage, ça fait un petit peu frémir, alors qu'il y a de la sécheresse là-bas, c'est vrai, mais il faut dire que ces orages sont surtout en montagne, et que ce ne sont pas les pluies des deux prochains jours, qui rétabliront le bon tour d'humidité dans les terres dans le sud-est du pays. Corse, toujours du beau temps. Au nord, je vous en disais, l'autre tranche de nuages, avec un temps à averse, avec des gros nuages et donc des averses dans la journée. Partout ailleurs, plutôt un assez beau temps de la brume le matin, et progressivement plus de cumulus, ces gros nuages pommelés dans la journée, mais un temps assez bien ensoleillé, donc centre du pays. Une petite amélioration. Samedi, ça continue, à peu près de la même façon, avec un peu plus d'éclaircies du côté de la Méditerranée. Côté des températures, si j'ose dire, ça ne monte pas, ça veut dire que c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui, avec simplement 1 ou 2 degrés localement de moins, 17 à Lille, 20 à Paris, 22 du côté de Limoges, et 27, 28 sur les côtes méditerranéennes, 22 à Biarritz, c'est quand même relativement peu demain après-midi. Enfin, pour conclure, notre agenda, 3 minutes de soleil en moins, si je sais bien compter, voilà, et la Saint-Bernard, je n'ai pas d'accessoires aujourd'hui, je n'ai pas mon petit bidon de rhum, ça, pas tous les jours les accessoires. Merci Laurent. Cette édition du journal est terminée, le prochain rendez-vous avec l'information, c'est 23h15, Jacques Merlino vous donnera les dernières nouvelles. Demain à 12h45, antenne de midi, présenté par Christian-Marie Monod. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir à 20h. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501